Bonjour pour ceux qui étaient là de tôt matin tout à l'heure pour m'écouter introduire le vice-président. Je vais vous parler, j'espère assez brièvement, parce que je comprends que vous avez pris un peu de retard. C'était sans doute que les sessions étaient très intéressantes et les débats animés, tant mieux. Je vais vous parler du monde, de l'Europe et de la France, évidemment à l'aune de la transition énergétique. Il y a dix jours, j'étais à New York avec le président de la République, avec le ministre de la Transition économique et solidaire, avec le ministre des Affaires étrangères et un certain nombre d'autres ministres de ce gouvernement, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pu réaliser, avec d'ailleurs pas mal de fierté, que la France est de retour dans le monde. La France est de retour dans le monde multilatéral. Ça a été dit et bien dit par notre président dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. La France est de retour aussi dans le monde multilatéral et dans le climat, parce que le président, le ministre y ont porté un pacte, le projet de pacte environnemental pour le climat, qui, je dois reconnaître, a suscité beaucoup d'intérêt de la part à la fois du monde politique, du monde académique et du monde institutionnel. Et donc je me réjouis personnellement, je suis en effet un Européen convaincu. J'ai non seulement une femme irlandaise, mais je l'ai rencontrée à Bruxelles. Et à l'époque, j'étais dans un stage à la Commission européenne. Donc je suis un Européen convaincu et je me réjouis d'autant plus que la France soit de retour dans une Europe célébrée par le président la semaine dernière dans le cadre d'un autre discours, je pense, très important, fait devant Sciences Po sur l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe, je dirais, est essentiel, évidemment, pour assurer l'avenir de la France. La France ne peut être forte que dans une Europe forte. L'avenir de l'Europe est essentiel pour la transition énergétique. L'avenir de l'Europe est essentiel pour la transition énergétique dans le monde. Parce qu'à un moment où un certain nombre de leaders sont en train de revenir en arrière sur certains de leurs engagements, évidemment, le fait que la France puisse être en avant de la parade est un élément essentiel de l'avenir du climat. Au moment où le président américain a décidé de se retirer des accords de Paris, la place de l'Europe dans le combat est donc plus que jamais prégnante. C'est une question écologique, évidemment. C'est aussi une question économique. Je vais y revenir dans une seconde. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu politique. C'est finalement une question de souveraineté européenne. Et les propositions faites par le président la semaine dernière sont très ambitieuses, pas seulement dans l'environnement, mais aussi dans l'environnement. Je pense tout particulièrement, on l'a mentionné ce matin, au prix du carbone ou aux taxes frontières sur le carbone. Mais l'ambition, aujourd'hui, elle est indispensable. Ces propositions sont nécessaires pour que l'Europe soit à la fois capable de répondre rapidement à la première des grandes transformations du monde, la transition énergétique, mais qu'elle transforme ce risque, cette contrainte, en une opportunité économique. Le nouvel ensemble de mesures relatives à l'énergie, communément désigné sous le terme de 4e paquet énergie, ou de paquet hiver, présenté en octobre dernier par la Commission européenne, est une des pierres à l'édifice qu'il nous faut construire. Il est en effet indispensable de coordonner les politiques énergétiques nationales au niveau européen. Cela permet une optimisation géographique, dans la mise en œuvre des énergies renouvelables, une réduction des problèmes engendrés par l'intermittence des énergies, notamment évidemment sur la stabilité des réseaux électriques, et une stimulation de la concurrence, susceptible d'engendrer une réduction globale des coûts du système énergétique. Je me réjouis que ce paquet, on passe des actes à la parole, permettra, d'après les estimations de la Commission, de réduire fortement l'intensité en carbone de l'Union européenne. Il fait de la contrainte énergétique et écologique également une force, puisqu'en mobilisant jusqu'à 177 milliards d'euros d'investissements publics et privés supplémentaires par an à partir de 2021, ce paquet pourrait, d'après la Commission, générer une croissance du PIB, pouvant atteindre 1 % de plus au cours de la prochaine décédie et créer 900 000 emplois. Alors, vous l'avez dit, je suis un économiste, donc je connais tous les défauts des modèles. Il faut évidemment se méfier de toutes ces estimations qui nous font rêver. Mais je peux vous dire aussi qu'au-delà d'être un économiste, j'ai été un investisseur pendant les huit dernières années, j'ai été numéro deux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et que la transition énergétique est de plus en plus concrète dans les portefeuilles des grands investisseurs publics. On avait un des plus grands portefeuilles d'investissement dans les énergies renouvelables, pas loin de 13 milliards de dollars, et ce portefeuille avait des résultats tout à fait appréciables qui montrent bien qu'on peut investir dans les technologies du futur et dans les énergies renouvelables, et pour autant faire de l'argent. Quelle est la place de la France dans la mise en œuvre de cette transition écologique efficace, équitable ? Elle est évidemment centrale, le vice-président Sefcovitch l'a rappelé ce matin. La France s'est fixée des objectifs extrêmement ambitieux de décarbonisation pour aller vers des énergies plus propres. Du côté de la consommation, la loi de transition énergétique prévoit de réduire de 30% la consommation des énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012, et de porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie finale en 2030. Du côté de la production, les énergies renouvelables devront notamment représenter 40% de la production électrique en 2030, et la part du nucléaire devrait quant à elle être réduite à 50% de la production d'électricité à l'horizon de 2025. Plus globalement, la France vise désormais la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui montre une volonté forte de faire pencher la balance du côté de l'ambition, mais aussi du côté de l'action. Trop souvent, vous connaissez sans doute tous la chanson de Dalida, « Parole, 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 l'environnement, on en parle beaucoup, on est passé à l'acte en France, et donc je suis très heureux évidemment du plan climat annoncé par notre ministre d'État Nicolas Hulot le 6 juillet dernier, qui est net une illustration patente. Il prévoit la fin de la vente des voitures essence ou diesel en 2040, dans un pays, reconnaissons-le, qui a longtemps porté le diesel comme une expression de sa stratégie industrielle. Enfin, la loi mettant fin à l'exploration, à l'exploitation de tous les hydrocarbures à l'horizon 2040, dont nous venons littéralement la nuit dernière de discuter les derniers détails et de voter l'ensemble des articles, est une autre preuve que nous souhaitons être à l'avant-garde de la transition énergétique. En même temps, ces mesures ambitieuses ont des conséquences importantes sur toutes les filières de notre mix énergétique, et la commission économique que je préside est attachée à cet équilibre et à ses conséquences d'un point de vue industriel. La transition énergétique, nous en sommes convaincus, devrait permettre la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois sur le territoire, et contribuer largement à l'indépendance et à la souveraineté de la France et de l'Europe, et on l'espère aussi contribuer au rééquilibrage de la balance commerciale de la France, malheureusement exagérément déficitaire. Mais cette transition énergétique, c'est une transition économique, c'est une transition sociétale, c'est une transition industrielle. Par conséquent, elle requiert également une évolution progressive de nos filières énergétiques classiques. La filière nucléaire, évidemment, en premier lieu, qui nécessite un projet industriel de long terme relatif à la maintenance du parc de production en conformité avec les dispositions et objectifs de la loi de transition énergétique. Et puis, évidemment, la reconversion progressive de la filière nucléaire vers une filière d'excellence qui pourrait, par exemple, prendre la direction du démantèlement, qui va évidemment nous occuper beaucoup dans les dizaines d'années qui viennent. Quant à la filière consacrée à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, représentant sur le territoire, elle doit désormais s'organiser en vue de la fin de la production de gaz et de pétrole à l'horizon 2040. Il est nécessaire d'accompagner les entreprises, les personnels et les territoires concernés par ces mutations, afin de garantir une reconversion positive par des secteurs d'avenir. La transition doit, à cet égard, être ambitieuse, mais aussi progressive. Je pense notamment à ce sujet, à la proposition de directive européenne qui limite la part des biocarburants conventionnels dans les transports à un maximum de 3,8 % en 2030 contre 10 % aujourd'hui. Évidemment, il est vertueux de vouloir accroître la part d'autres carburants dits avancés ou de 2e génération dans les transports, mais cela remet en cause les filières agricoles industrielles sans qu'elles n'aient pu, à ce stade, en tout cas, anticiper ce changement de cap. Les biocarburants de 1re génération dans les transports en France, biodiesel et bioéternel, ce sont environ 20 000 emplois directs. Il faut donc évidemment laisser un horizon de temps suffisant à la filière pour se réorganiser. Le ministre Hulot parle souvent de prévisibilité comme un des facteurs importants de la transition énergétique. Il faut laisser du temps, être capable d'anticiper, être capable d'afficher des objectifs ambitieux à suffisamment long terme, crédibles, de mettre en place des mesures qui permettront de les mettre en oeuvre, de manière à ce que l'ensemble des acteurs économiques, ceux qui vont gagner et ceux qui ne gagneront pas, puissent s'adapter et s'organiser pour assurer cette transition. Je suis donc particulièrement impatient d'avoir les conclusions de cette table ronde. Malheureusement, vous avez pris du retard et donc je ne pourrai pas y assister, mais je me ferai confirmer les conclusions, j'espère, très vite dans la foulée. Pour terminer, je voudrais dire que la France, évidemment, est particulièrement engagée dans la décarbonisation de son mix énergétique, mais pour réussir cette transition, il faudra embrasser les deux autres dés dont on parle souvent, décarbonisation, oui, mais aussi digitalisation et aussi décentralisation. Ces 3D forment un ensemble global et cohérent, les réseaux intelligents, les smart grids, par exemple, qui nous invitent à repenser nos modes de production et de consommation d'énergie, les villes intelligentes dont il a été question ce matin. Il faut reconnaître que de ce point de vue-là, la France n'est pas le pays le plus avancé sur ces questions. Pourtant, nous possédons des atouts majeurs. L'écosystème du numérique est particulièrement porteur en France et permet à de nouveaux acteurs, notamment des start-up, aux idées innovantes d'émerger sur le marché. Le rôle du législateur est d'anticiper au mieux ces bouleversements, de mettre en place un cadre législatif cohérent, simple mais ambitieux, qui permette à ces évolutions d'avoir lieu, tout en accompagnant au mieux les citoyens, les entreprises et les territoires. Je pense évidemment à la révolution de la data dans l'énergie qu'il faut encourager, tout en veillant à préserver la sécurité des données personnelles. Loin d'être un simple effet de mode, l'analyse des big data dans le secteur de l'énergie trouve des applications de premier ordre pour la transition. Le soutien public au secteur, tant en termes de ressources financières que de législation, est essentiel et mériterait d'être rapidement développé. Pour terminer, la transition énergétique ne peut être aujourd'hui appréhendée qu'à travers une approche transversale. Elle nous concerne tous, producteurs, consommateurs et l'ensemble des secteurs industriels et commerciaux. C'est pourquoi la Commission des affaires économiques, que j'ai l'honneur de traverser, et qui a dans son champ de compétences tant l'énergie, le numérique, l'agriculture, la consommation, les entreprises, la concurrence et le logement, je sais, ça fait beaucoup de travail, s'intéressera tout particulièrement à ses enjeux pendant notre législature. Transformation, union, prévision, tels sont les mots qui doivent nous guider dans cette transition énergétique pour que l'Union européenne soit un modèle pour le monde, tout en étant une opportunité économique pour ses Etats membres. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada